Salut, bonjour. Féru d'exopolitique, je me devais de temps en temps de parler d'exopolitique. Et on va donc traduire une interview de Shane The Winner par Thomas Williams. C'était à l'époque sur Cosmic Voice, un blog talk de Drake Bailey. Alors, il va vous le préciser, mais pour vous introduire à l'affaire, Shane The Winner a eu une éducation style Illuminati. Lui-même ne faisant pas partie des Illuminati a priori. Mais on va élaborer plus loin. Et il va nous parler de quoi ? On va commencer en tout cas, si je me rappelle bien le début de la vidéo, que j'ai déjà entendu une fois, donc je sais à peu près de quoi on va parler. On va commencer par exemple par les populations cosmiques et les dracos. Ah, oui. Bon, ça reviendra d'ici un petit quart d'heure. Allons-y. Tout le monde a une version différente de l'histoire. Il s'est décidé à faire un blog, de façon à pouvoir donner sa version des choses et de rassembler un peu les opinions. Alors, en fait, il est né au sein d'une famille Illuminati. Ça commence bien, hein ? Et vous voyez, il ne faut pas hésiter à changer de version quand vous êtes trompé. Donc, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Je me suis trompé. Je rigole. Tout à l'heure, j'ai compris que non, en fait. J'ai compris qu'il faisait partie d'une famille normale et qu'il avait été éduqué au sein d'une famille. Ce n'était pas très, très grave. J'espère pour lui. Et pour moi. Bon, pour moi. Je me suis excusé, ça ne va pas. Alors, vous êtes donc né, ou l'indicu peut-être en anglais, au sein d'une famille Illuminati. À quel âge est-ce que tu as remarqué que les choses étaient légèrement différentes d'avec les autres ? Tu veux dire un rapport aux gens normaux ? Oh, dès le jardin d'enfance. La première fois où il est entré dans des problèmes, c'était ce qui correspond au troisième grade. Aux Etats-Unis, je pense. Je ne sais même pas encore. En fait, il a répondu à une question anodine, a priori, de la part du prof, de l'instit. Et ça a tellement surpris tout le monde qu'il a commencé à avoir des problèmes, sa version des choses. Donc, il s'est calmé. Et Thomas Williams dit, ouais, c'est un peu comme moi. Quand le prof a commencé à dire qu'on avait été créés par Dieu et tout ça, et que lui, il a dit, non, 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 on a été créés par des E.T. Ça a commencé à foutre le why. Et ils sont bons derrière, les deux. Ils sont bons derrière. Oui, avec le recul, ce genre de truc, on comprend mieux aussi. Pourquoi ça a foutu le why, vu l'imprégnation de cette grossièreté ? Mais quelle grossièreté ! Mais oui, on estime qu'effectivement, on suit le livre, on n'a pas l'impression que ça puisse être autre chose, on n'a pas le droit de penser à autre chose, suivant dans quel milieu nous sommes. Et finalement, il y a assez peu de milieux où on a la liberté de penser. On continue. Alors, quel était votre genre de vie avec vos parents ? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de fonds d'éducation militaire ? Non, non, rien de militaire, dit-il. Mes parents sont des gens tout à fait normaux. J'ai un peu eu une vie à double côté, avec une vie normale, et puis une partie de ma vie où je faisais plein de trucs. Il n'y avait pas vraiment de connexion du tout avec les militaires, ni l'éducation militaire. Il y a peut-être mon grand-père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale et encore. En fait, il s'entendait rarement avec des gens, de temps en temps avec une personne parmi des groupes, mais rarement avec tout le groupe. Et Thomas lui demande, est-ce que c'est parce que tu avais des notions particulières ? Est-ce que c'est parce que ta façon de penser est différente de la façon générale ? Oui, possiblement, oui. Tu chantes et tu fais de la musique. Est-ce que c'est un espace libératoire pour toi ? Oui, ça j'aime bien. Je fais du jazz, etc. À quel âge est-ce que tu as commencé à être programmé ou au passé sous contrôle mental ? Et quel genre de contrôle ? Eh bien, il y a eu pas mal de tentatives. Chaque programmation demande un différent type de contrôle mental. Et c'est là qu'ils ont commencé à avoir des problèmes avec moi parce qu'ils n'arrivaient pas à m'hypnotiser. Les implants ne tenaient pas. Les implants, c'est les programmations lors d'une hypnose dans ce cas-là. Je pense. Et les différentes technologies ne fonctionnaient pas bien. Donc, c'était très difficile de le tenir sous contrôle. Et ils ont fini par abandonner. Ça a dû commencer vers l'âge de 6 ans. Jusque vers 15 ans. Donc, ils n'ont pas réussi à te briser. Il y a eu des approches du point où j'aurais perdu conscience et tous les gens qui s'y connaissent en contrôle mental voient ce dont je parle. Mais en fait, ils n'ont jamais réussi vraiment. Thomas dit, oui, ça c'est bien. Vers quel âge est-ce que tu as dû assister à des rituels ? Ou est-ce que tu y as assisté ? Eh bien, j'étais là en tant qu'observateur. Je n'ai pas vraiment participé. J'étais peut-être comme la caméra dans le film « I was shot » de Kubrick. Mais on m'en a forcé à voir le plus possible. Je ne peux pas dire que je les ai tous vus, mais j'en ai vu beaucoup. Je devais avoir 8-9 ans la première fois où je m'en suis rappelé. Moi, je dis le jeu et le heal. Bon, mais je ne parle que d'eux deux, en tout cas, ou de Shane Revener. Enfin, l'encar. J'ai eu un peu de chance de ne pas être forcé à participer à tout. Est-ce qu'on est près des lignes dont parlait Donald Marshall ? En cas, Donald Marshall nous parle du vril. Oui, du vril, des implants, de ses cérémonies, des clones. Et il y a aussi un autre personnage qui s'appelle Teki Tekila. Une starlette de la télé, chanteuse, télé-réalité, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, qui parlait de tout ça. Alors, tout le monde se moque d'elle en disant « Elle a giblé un boulon, elle dit n'importe quoi. » Non. Non. Ils ont des clones dans les dames en bas. Et ils revendiquent l'un comme l'autre, avoir chacun un clone en bas, au moins, et souffrir de ce que subit le clone en bas. C'est d'ailleurs à moyenne pression sur eux, dehors, en haut, sur Terre, parmi nous, de martyriser leur clone en bas, quand en haut, ils commencent à parler de trop, ou pour s'amuser. Parce que leur but, à eux, c'est de jouir de la douleur des autres. À eux, les méchants illuminatifs. Donald Marshall a été un peu plus loin que moi dans tout ça. Il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il dit. Il pense que les gens devraient faire beaucoup plus attention à ce qu'il dit. Mais ce n'est pas le cas. Les gens n'y croient pas. La raison pour laquelle je ne voulais pas tellement en parler, ce n'est pas parce que c'est trop difficile pour moi, dit-il. Il a récemment découvert Sophia Alien. Je n'ai pas bien compris son nom. Ça fait cinq fois que j'écoute. Je n'arrive pas à le dire, à le traduire, à le comprendre. Et donc, quelqu'un qui fait aussi de la disclosure à ce propos-là et qui fait du bon boulot. Peut-être que quelqu'un d'entre vous en a entendu parler. Sophia Alien, Sophia Allen, quelque chose comme ça. Quel genre de capacité est-ce que tu avais qui les intéressait ? Ou c'est juste parce que tu es tombé dans la mauvaise famille que tout ça t'est arrivé ? C'est ça qui m'a fait penser qu'il n'était pas dans Illuminati. C'était ma réactivité globalement, dit-il. Ma capacité à comprendre rapidement ce qu'il voulait en venir. De poser des questions au-delà de ce qu'il m'apprenait. Ce à quoi il n'était pas habitué apparemment. Et quand ils avaient affaire à des gens qui avaient des capacités psychiques ou télépathiques. J'ai commencé à faire plus de contact avec des gens dans le genre. Parce que j'étais aussi capable de le faire. Alors que c'était quelque chose que j'avais plus ou moins gardé caché. J'ai commencé à le faire à ces jeunes aussi. Donc, ils ont pris un avantage là-dessus. Ils en sont servis, on va dire. J'étais impliqué dans des projets qui avaient pour but de justement récupérer les gens qui avaient ces capacités. En cas, quand vous faites vos tests psychotechniques à l'école, souvent comment vous réussissez à certains tests, vous vous faites remarquer. Et ce n'est pas pour votre bien. C'est pour le leur. Si par la suite, vous participez à des sessions particulières, demandez-vous si vous n'avez pas des temps manquants, quoi, en clair. Fin de l'encart. Le plus, c'est un encart assez personnel, éducubrant, on va dire. Mais je serais heureux, je le ferais. Ça a dû être difficile de jouer deux rôles. Quelle est la capacité que tu as qui t'a permis, penses-tu, de survivre parmi ce milieu et de résister à toutes leurs tentatives de programmation ? De les empêcher de se servir de tes capacités pour leurs bénéfices ? Je pense que j'ai réussi à ne jamais oublier qui j'étais. Qu'est-ce que je suis ? Je n'ai jamais oublié que ça, ce n'est qu'un corps temporaire. Je pense que je n'ai jamais eu peur de le perdre. La mort de mon corps physique ne m'a jamais inquiété. Parce que la peur tue l'esprit. La peur tue l'esprit. Fear is a mind killer. C'est aussi quelque chose qu'on apprend au commando. Et autres services. Moralité. Quand vous entendez des gens qui disent arrêtez d'avoir peur, peur de l'anxiété, quelque part, ils maintiennent en vous ça. Je vois toute une série de vidéos actuellement sur ce sujet-là. En disant, mais les gens, et je ne vais pas le répéter 20 fois parce que je vais éviter de faire comme eux. Entretenir ce sujet et ne parler que de ça et tout revendiquer comme provoquant ça. Il y a un problème là. On ne peut plus parler de rien sans que... Non, mais tu arrêtes là parce que... Non, mais attendez, il y a un énorme problème. On se fout de nous. Du coup, on ne peut plus parler de rien, d'une part. Et d'autre part, les gens ne font pas l'effort de se rendre compte que c'est ridicule à certains moments. Ce n'est même pas ridicule uniquement, c'est dangereux. Et même, c'est fait pour. Encard dans l'encard. On se rappelle que, que ce soit le virus ou la nanotechnologie, ils ciblent les gens qui ont un milieu de crainte. C'est le moment d'avoir les synonymes. Bien, on reprend. Et si vous arrivez à maîtriser ça, de magnifiques choses commencent à s'ouvrir devant vous. Quel conseil donnerais-tu aux gens pour les aider à découvrir leurs capacités ? Eh bien, il y a plein de méthodes. Je suggérerais aux gens d'essayer et de voir laquelle marche le mieux pour eux. Mais faites attention. Ne commencez pas à méditer de ci, de là, sans trop savoir. Mais en même temps, ne soyez pas effrayés d'explorer différentes méthodes. Jusqu'à ce que vous trouvez celle qui marche bien pour vous et que vous puissiez vous connecter à vous-même. Tâchez de trouver le contact avec Gaïa ou Sophia ou Mère Nature ou quel que soit le nom que vous lui donnez. Connectez-vous-y et tout ça va répondre à toutes vos questions. Ça pourrait même répondre à plus de questions que je ne pourrais y répondre. Évidemment. Est-ce que vous auriez un conseil ? Puisque j'ai de nombreux messages de membres du club, The People Voice ou enfin les gens qui participaient à leur blog, qui étaient soumis à des attaques psychiques ou à distance. C'est un travail d'imagination, d'un travail de conviction. Il s'avère que vous êtes bien plus puissant que vous ne le pensez. Soyez-en convaincu. Et à partir du moment où toutes les attaques, il vous sera possible de vous en débarrasser plus facilement que d'une mouche. Et encore là, j'ai fait un effort. Le pouvoir que vous avez sur vous-même est bien supérieur. Vous êtes bien plus fort que vous ne pensez que vous l'êtes. Est-ce qu'il est sage pour quelqu'un de dire à une autre qui ou qu'est-ce qu'elle est ? Ou ce qu'ils peuvent faire ? Si l'approche est délicate et adéquate, ça peut aller. Lui a plus tendance à proposer des possibilités et à laisser les gens les découvrir par eux-mêmes. Parce qu'a priori, psychiquement, il peut le voir. Donc, il ne va pas dire « Toi, tu sais faire ci, toi, tu sais faire ça. » Et il y a eu des gens qui vous disent « Oh, mais tu étais ci, tu étais ça. » Il y a des gens qui peuvent voir ces choses-là. Et il n'est pas mauvais qu'ils offrent une certaine guidance. Mais point trop d'en faut. Et de manière adéquate aussi. Il vaut mieux que les gens le découvrent par eux-mêmes. J'ai beaucoup de questions dans ce genre-là. Et je suis plutôt dans la retenue que dans le fait de les pousser. Je sais que tu as déjà élaboré tout ça dans tes blogs. Mais pour le bénéfice des nouveaux revenus, et de nous tous donc, aujourd'hui, parlez-nous donc des dracos, qui ne sont pas vraiment nos amis. Qui ou que sont-ils ? C'est une race reptilienne, plutôt puissante, disséminée par la galaxie, très vieille, qui sont plus ou moins au milieu d'un sacré bordel. Excusez-moi. Et à quoi est-ce qu'ils ressemblent ? Eh bien, il y a différentes espèces. De la même manière qu'il y a certaines différences entre les individus au sein de chacune des races. Vous avez celui qui fait entre 6 et 12 pieds d'eau. 6 pieds, 2 mètres. 12, 4 mètres. Les lézards qui parlent. Vous avez une version un peu plus costaud de ça, avec des ailes. Le plus vieux et le plus haut, ils sont dans la hiérarchie. Ils ressemblent un peu plus à des humains. Enfin, je ne veux pas vraiment dire humains, a-t-il dit, mais leur structure faciale est légèrement plus proche de la nôtre. comme une tête un peu de reptile. Mais enfin, c'est une question vraiment très vaste, parce qu'il y a beaucoup de types. L'espèce avec laquelle les gens sont les plus familiers, c'est une espèce de reptile géant qui parle. Un grand lézard qui parle. Certains d'entre eux ont des cornes, qui permettent aussi de les différencier entre certains individus. Différentes marques corporelles, différents aspects esthétiques, enfin, pas esthétiques, morphologiques, pardon. Les tâches ou pas, ici ou là. Ils ont une grosse influence dans la galaxie. Mais enfin, ce n'est pas la chose la plus dangereuse au monde. Quelles sont les appellations les plus familières ou les autres appellations de ces dracos ? Anunnaki ? Peut-être que la question suivante va t'aider à répondre. Ont-ils un rapport avec les Anunnaki ? Notre plus récente traduction de ces choses nous vient d'eux. Ils se sont bien débrouillés pour s'impliquer dans ces affaires, dans ces histoires plus vieilles. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils ont toujours fait. Ils ne sont pas tellement créatifs eux-mêmes, mais ils s'impliquent facilement dans la création des autres. Ils sont un peu usurpateurs. Qui ou quoi est dans la hiérarchie de ce groupe ? Vous avez le roi. Et puis à partir de là, vous avez ses enfants, je pense. Deux fils. Trois filles. Sur lesquelles on a beaucoup écrit. Et je perds un peu le compte de tout ce qu'il peut y avoir d'autre. Tous les autres qui peuvent aussi exister. Donc là, on parle d'Anou, d'Enki, Enlil. Oui. Anou, Enki, Enlil. Draco. Alors, que ce soit dans la version sumérienne. J'ai en encart là. Et puis, infiltration personnelle. Que ce soit dans la version sumérienne, ou la version du Nord, ou la version sud-américaine, ou, n'est-ce pas ? Ou chinoise, ou, n'est-ce pas ? Ils ont chaque fois un nom différent, mais c'est chaque fois la même chose. Et ce sont des shapeshifters, mais il ne l'a pas encore dit, mais il me semble. Donc, ils prennent l'aspect qu'ils veulent. Et s'ils veulent prendre un aspect humanoïde, il y en a certains déjà qui n'en sont pas loin. Mais en plus, de toute façon, ils vous prennent le chou, ils vous montrent ce qu'ils veulent que vous voyez. Alors, cessez d'aduler des dieux anciens qui ne sont pas forcément aussi bien intentionnés que vous pensez qu'ils le sont. C'est un conseil de ma part, ce n'est pas un ordre. De toute façon, c'est à vous, si ça vous intéresse, de savoir à qui vous vénérez constamment, vers qui vous voulez absolument vous tourner à tous les instants de votre vie, voire à la fin même. Voilà, c'est vous qui avez commencé à faire des recherches puisque vous ne voulez pas comprendre les miennes. Vous ne voulez pas, je rigole un peu. Je ne demande pas à ce qu'on me prenne au pied de la lettre. Mais ça ne vous intrigue pas quand même tous ces arguments que petit à petit, on vous sort là, qui vont tous dans la même idée. Alors que vous êtes tous en recherche de votre souveraineté vis-à-vis le gouvernant débile et dangereux, ils obéissent au même là. Ils ne se rendent pas tellement compte, mais ils obéissent à ce genre-là, en tout cas. Donc, vous engueulez le sergent, mais vous adulez le général. Ce ne sont même pas les sergents, c'est les troufions. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Nos gouvernements, c'est des troufions de ces gens-là. Si j'ai bien compris. Arriver à me prouver que j'ai mal compris et je serais ravi parce que vous auriez bien mis les pieds dans toutes ces affaires-là, les pieds, les mains et la tête. Et si ça se trouve, on va plutôt être d'accord à la fin. Ce que j'espère, comme ça, ça voudra dire que je ne me suis pas trompé et que je ne vous ai pas dit des bêtises aussi. Mais ça sera très troublant. C'est très troublant quand vous apprenez tout ça. Suivant quelle était votre conviction religieuse. Parce que mine de rien, c'est religieux quelque part. Vous acceptez les trucs et on ne peut pas en discuter. Vous, pas forcément mon public, évidemment, mais les gens acceptent ces trucs-là et on ne peut pas en dire qu'on ne peut pas y toucher, c'est interdit. Il part tout de suite dans les tours. Ouah, quel zen ! Quel zen ! Bravo ! Combien d'années de religion, là ? Ben, dis donc ! Et c'est ça, le zen que ça t'a filé ? Joli coup ! Il n'y a pas comme un problème, là ? Bon, fin de l'encart. Je suis une bonne humeur, c'est fraternel, ce que je vous raconte, là. On continue. Il y a aussi une structure à partir de l'arène, en dessous de ça, qui règne sur tout. Et puis, on peut rebâtir la même pyramide à partir de là. Pyramide hiérarchique. Mais là, ça devient un peu complexe et je ne sais pas trop. Est-ce que le terme de Siakar décrit ce groupe ? Oui, il y a des gens qui les appellent Siakar. Oui, a priori. Est-ce que tu sais où est-ce qu'est leur maison originelle ? Leur base originelle ? A priori, la constellation qui porte leur nom. Mais sinon, ils se sont implantés un peu partout. Donc, il y a une planète dans la constellation Draco d'où ils seraient originaires. Mais sinon, ils se sont un peu implantés partout maintenant. Et bien trop, à mon avis, dit Thomas Williams. Oui, en effet. Est-ce qu'ils font partie d'un quelconque conseil galactique ? Une fédération ou confédération ? Et si oui, laquelle ? Oui, ils en font partie. Mais je n'aime pas donner des noms à ces choses-là parce que ça obsède les gens après. Ils restent bloqués dessus et ça entraîne des disputes inutiles. Pas des disputes, mais des désaccords, des désagréments. il y a beaucoup de points de vue et il y a beaucoup de fédérations. J'appelle ça un conseil. Et ils en font partie. Ils en sont membres. Ce n'est pas un très haut niveau, mais ce sont des membres respectés. Ils jouent un rôle de structure. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils les autorisent à faire ce qu'ils font ? Étant donné que normalement, on a le libre arbitre. Ce n'est pas quelque chose de très populaire à raconter, mais il semblerait que l'univers voit leur activité alors que toutes les vies sont égales. Un certain pourcentage de tromperies semblent autorisées, tolérées par l'univers en tant que tout. Bien sûr, il y a une légère atteinte au libre arbitre, à la volonté libre. Je ne sais pas trop s'il faut tomber dans la philosophie ou si c'est juste une opinion. Il y a des cas où ils peuvent pousser les règles jusqu'aux limites sans vraiment les transgresser, sans transgresser cette loi. Oui, pour la plus grande part. Encore. Si vous ne le faites pas, rentrez chez vous, ils ne rentrent pas. Il y a un moment donné, il faut vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous faites qui leur permet l'accès. Si j'ai bien compris. Mais bon, il n'y a aucun doute que parfois, ils passent la ligne et qu'ils s'en sortent. C'est-à-dire que, bon, ils ne sont pas punis. Ils ne sont pas bloqués. Il n'y a pas d'interférence contraire à leur interférence négative. Alors, quelle est leur histoire par rapport à leur présence ici ? Est-il vrai qu'ils étaient là avant les 13 000 ans dans des temps antérieurs ? Alors, il y a un processus qui fait que certaines espèces peuvent être déplacées d'une planète à l'autre et ils ont été apportées ici. C'était vraiment il y a très longtemps. Ça, c'est précis. Mais bon, quotidien, pas mal de choses se sont passées et puis, ils sont revenus. Il y a plusieurs versions de quand est-ce qu'ils sont revenus. Mais il y a plusieurs milliers d'années, ils sont revenus très brièvement. Ils sont passés vers les 26 000 ans. Donc, je pense que c'était un peu trop opportuniste et que soit ils étaient à côté, soit ils sont revenus avant. Mais bon, la date la plus récente est 26 000 ans. Est-ce qu'une partie de la Bible concerne leur histoire, pas la nôtre ? Oui. Ou en tout cas, leur histoire écrite dans la Bible, dans notre histoire. Bon ben, je n'attendais pas vraiment cette confirmation aussi directe. Bon ben, écoutez, c'est la raison pour laquelle je prône la spiritualité directe avec la source. et non pas toutes ces histoires de création qui sont des hackages d'un ADN antérieur et où, vous voyez, il y a des gens qui prennent la place d'autres entités, qui s'attribuent leur mérite, qui s'attribuent des choses. Et voilà. Et des gens qui sont toujours à flirter avec la ligne du libre-arbitre et qui l'enfreignent parfois sans aller trop loin. Donc, du coup, ça ne veut pas dire forcément, on est dans mon encart là, ça ne veut pas du tout dire forcément que c'est eux qui sont derrière nos technologies, l'intelligence artificielle et le passage au transhumanisme complet. Mais ce qui est sûr, c'est que si les gens continuent à ne s'occuper que de la tablette et à vivre virtuellement, finalement, à ne plus communiquer directement entre eux et avec la nature, c'est comme un accord pour vivre comme ça, quelque part. Mais je ne suis pas d'accord pour estimer que ça concerne tout le monde. Et là, je pense qu'on est un petit paquet à ne pas être d'accord. Et surtout, si les gens se rendaient compte de ce que c'est, de ce qu'ils perdent et de ce qu'ils vont gagner, c'est-à-dire rien. Alors après, on nous fait croire qu'on habite dans un hologramme, bien sûr, tiens. Comme ça, ça fait encore moins difficile d'y retourner à l'hologramme, dans le genre. Vous plaisantez, vous avez déjà vu des hologrammes qui vieillissent, vous ? Des hologrammes qui loupent leur cou ? Et on vous dit que c'est pour apprendre, apprendre des choses que vous êtes censés déjà savoir. c'est-à-dire ? Mais ça ne tient pas debout. Il y a vraiment des gourous qui ont pris la tête d'autres, qui ont pris la tête d'autres et des mots qui passent comme ça, des façons de penser, des mèmes. On appelle ça des mèmes en anglais, en tout cas en français, je ne sais pas. Ça doit avoir un autre nom en français. Et après, on nous sent ça à toutes les sauces. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Il y a des trucs qui ne vont pas du tout. Mais je remarque aussi qu'il y a énormément de gens qui ne réfléchissent pas du tout à ce qu'ils disent. Comment c'est une phrase à gauche, ils ne se rendent même pas compte qu'il a fini sa droite. Il n'y a pas que les présidents qui font ça. Lui, c'est normal à la limite, c'est pour berner le peuple et le peuple, il ne comprend pas. Il ne visualise pas et je ne sais pas ce qui se passe. Au-delà du fait qu'il n'a même pas trois semaines de mémoire maintenant, le peuple. En pleine hallucination. Le peuple en général, les peuples d'ailleurs en général. Et dans ces peuples en général, il y a toute une frange de la population dans notre genre, dans mon genre, qui n'est pas d'accord mais qui est toujours minoritaire. Et on lui dit qu'elle a tort, on la traite de conspi, on fait ci, on fait ça, mais ça suffit. Ça donne presque envie de se retirer, de les laisser voir se faire zombifier comme ça. S'ils nous laissent la paix, s'ils nous foutent la paix, mais ils ne nous foutront pas la paix. Non, non, non. Je crains fort qu'ils ne nous foutent pas la paix. Et eux, ils vont se servir de la force, de la violence, ils vont tuer sans vergogne. Et alors, il y a des gens qui vont se laisser faire. Ça, ça m'épatte quand même. On est arrivé jusque-là du point de vue de la lucidité pour se laisser faire maintenant par des abrutis contre lesquels on a constamment dû lutter. Et maintenant, ça va donner vaincu. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Il y a un problème là. Ceux qui sont comme ça, je crains fort qu'ils soient un petit peu implantés. Dans le sens des implants psychiques et des implants mentaux. Je ne parle pas que des religieux là. Bon, on va reprendre. Sinon, je vais commencer à déblatérer. Est-ce qu'ils ont quelque chose comme une âme ou une conscience ? Certains de ces membres en ont. Ceux qui sont au pouvoir l'ont. Même si, d'après leurs actions, ça ne semble pas. Mais je pense qu'on peut dire qu'ils ont une sorte de conscience même si elle n'est pas vraiment très forte pour l'instant. À présent. et en question parallèle, est-ce que c'est dû à leur durée de vie, à leur trucage de la durée de vie ? Ils ont des technologies pour allonger la vie. Et ça, l'avantage d'allonger la vie et ça, l'inconvénient de nuire à d'autres parts de l'être. A priori. On reprend. Tu veux dire le développement de la conscience ? Oui, je veux dire ça. Est-ce que ça hérode la conscience d'utiliser à outrance la technologie d'augmentation de la longévité ? Ainsi que certains le font. Eh bien, répond Shane, je pense que effectivement, c'est une influence en observant ce qui a pu se passer sur une très longue période de temps. Mais je pense que les différentes races qu'ils ont essayé de contrôler. Il y en a certaines qui utilisent l'énergie du louche et je pense que ça a aussi une influence sur eux. En cas, dans l'idée tuer ce que tu manges. Donc, si tu te nourris de l'énergie de la souffrance ou de la violence ou de la méchanceté, finalement, tu t'en imbibe quelque part. C'est mon interprétation. Bien, remontons. il y a 13 000 ans. Quelle est l'histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui les a amenés à venir ici il y a 13 000 ans ? Bon, ils sont venus avant, comme je l'ai dit, ils sont venus il y a 26 000 ans. La première chose qu'ils ont fait, c'est de détruire la civilisation qui n'était pas si mauvaise, qui était technologiquement avancée en cas. Sylvie Ivanova sur sa chaîne New Earth qui a beaucoup de problèmes de censure à propos. Il nous a parlé de toutes ces structures qui sont construites dans la pierre, par exemple. Comme si la pierre était molle à l'époque. Ou comme si ils arrivaient à couler des montagnes. Je suis beau d'or quand on parle de cette époque-là. Je ne suis pas du tout sûr parce que ça n'a jamais été daté et ça a été utilisé ces maisons-là, que ce soit la maison des petits nains ou des grandes, ça a été utilisé et utilisé et utilisé là, si je pouvais, j'irais y habiter vite fait. Pour être protégé sérieusement des rayonnements cosmiques. Beaucoup plus que par un toit qui fuit. Il suffit de ne pas être sous la fuite. Non, il faut être à plusieurs dizaines de mètres sous terre si c'est que de la terre. Donc, bon, ce n'est pas à plusieurs centaines. Ça dépend de l'explosion en fait. De la micro-nova, je parle. Reprenons. Ils ont fini par avoir entré en guerre en utilisant cette planète comme base de départ vers cette époque-là. Il en est ressorti énormément de destruction. Et puis, d'une manière ou d'une autre, on a été heurté par un astéroïde, un morceau de rocher géant, dit-il. Alors, je ne sais pas si là, il parle d'une des trois lunes ou s'il parle d'un astéroïde style Apophis ou je ne sais quoi. Parce qu'on est il y a 13 000 ans à peu près ou oui, on est parti de là ou 26 000, je ne sais plus. mais on ne parle pas de la soi-disant extinction des dinosaures il y a 60 millions d'années. D'ailleurs, ce n'est pas forcément il y a 60 millions d'années, je ne sais pas. Il faut voir cette extinction de dinosaures. Et sont-ils bien tous éteints ? Oui. Bon, il faut être sacrément allumé pour dire ça. Bon, c'était facile. Excusez-moi. On reprend. Donc, cette chute d'astéroïdes, le bout de rocher géant, ça a plus ou moins fait un reset de la planète pendant un certain temps. Tu m'étonnes. Et à cause de ça, c'est il y a 13 000 ans qu'ils ont décidé de rebâtir les structures dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, de nous garder donc sous contrôle, pour nous garder sous contrôle pour être sûrs que nous les servions du mieux que ça leur convienne. Donc, c'est leur but principal, ça. Nous, que nous les servions. Où en ont-ils d'autres ? En cas ? Oui, dans ces religions, ces soumissions servent le Dieu et tout ça. Et ça, ça transparaît encore énormément. et c'est quand même aberrant. C'est quand même aberrant. Parce qu'en plus, a priori, personne ne le voit le Dieu en question. Tous les religieux qui en parlent, ils suivent le bouquin, ils y croient, ils admettent. Et tu fais pareil ou je te casse. Ça va, ouais. Ça va ? Tu ne vois pas qu'il te manque un neurone ou il te manque une case ou un neurone ou il te manque des données en tout cas. Et quand on t'amène les données, tu les refuses. Ouh là ! Mais il y a un énorme problème. là, ça ne va pas être possible ça. Ça ne va pas être possible. Pas au troisième millénaire, pas avec un cerveau normal. Normalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, hein. Moi, ça me nifle en tout cas. Je trouve ça, mais insupportable, indigent, idiot, illogique, douteux, masochiste. Il y a beaucoup de problèmes là. Il y a beaucoup de problèmes. Et il est d'une urgence absolue de régler ce problème puisque la dévotion qu'on leur offre les nourrit. c'est le syndrome de Stockholm dans sa plus belle expression. Oh, voilà. Donc, on en est au stade où ils voient cette planète comme un morceau de leur propriété. Une propriété dont ils seraient propriétaires. Et ça, c'est eux qui pensent ça. Ce n'est pas ni Shane ni moi, d'ailleurs, si je peux me permettre. Il continue, il dit, ici, on n'est que dans une ferme à louche. Le louche, donc, c'est son, ses énergies, ses émotions qui sont ses énergies émotionnelles et pas que que nous émettons et dont ils se nourrissent. Notamment, on les émet lorsqu'on est en colère, en furie, en douleur, en souffrance, en jalousie, enfin, dès qu'on est déséquilibré, dès qu'on n'est pas zen, dès qu'on ne maîtrise pas ses émotions. Il faut expérimenter ses émotions mais les maîtriser. On n'a quasiment que ça à faire sur la planète. Mais il faut absolument les expérimenter puisque c'est une source d'énergie inimaginable qui peut nous servir à faire d'autres choses au niveau psychique, il me semble. Pourquoi non ? Est-ce que tu as quelques exemples d'attaques dont ils se servent pour nous contrôler ? Oh, il y en a plein de gens, à peu près tous dont on a entendu parler, à partir de nos états émotionnels, nos états mentaux, nos états vibratoires. On a parlé aussi de ce qu'on appelle la grille, peut-être la matrice, on va voir. C'est une superposition holographique qui change les choses telles qu'on les voit dans l'espace à partir de la terre. Le recyclage des âmes, le piège du tunnel lumière, le recyclage des âmes. En cas, vous comprenez pourquoi tous ces livres qui parlaient de la vie après la mort ont été autorisés et ont même, c'est le docteur Murphy, je crois, et puis plein d'autres, et ont même fait, ont eu plein de publicités. Oh, ben, parce que c'était mal interprété et donc ça les servait encore, donc là, il n'y a aucun problème. Si vous sortez une grande théorie, une philosophie, une religion dont ils peuvent se servir, ils vont même vous aider à avoir le maximum de disciples. Et au contraire, si vous essayez de réveiller les gens à ce qu'ils se rendent compte de ce qui se passe, qu'ils deviennent autonomes, qu'ils récupèrent leur souveraineté, là, en général, vous vous faites plutôt censurer. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est très logique. Alors, attention à ce piège du tunnel lumière, s'il vous plaît. C'est un piège, c'est un piège électromagnétique, c'est un piège émotionnel, évidemment, on vous remontre vos êtres chers, vos aimés ou vos idoles, et puis en plus, on vous met dans un état émotionnel de bliss, d'amour total. C'est un piège. C'est un piège. Est-ce que le soul cubes, donc le cube des âmes, a un rapport avec ça ? Oui. Je ne sais pas de quoi il parle. Pas sous cette forme-là, en tout cas. Ah, ça me dit quelque chose. d'ailleurs, ils ne croient pas que ce soit eux qui l'aient créé, cette technologie, une technologie encore, mais ils s'en servent. Je crois que c'est les gris qui ont créé ça et les gris leur obéissent au Draco. Alors, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont vu leur âme être prise, leur conscience être prise, leur âme être prise et être placée dans une boîte pendant que des entités travaillaient sur leur corps. ça, cette capacité de prendre une âme et de la mettre dans une boîte. Ça m'a toujours paru interdit, mais bon, comme après, ils vous remettent dans le corps. Je pense que ça passe. Je n'en sais rien. C'est même une technologie qu'ils utilisent assez fréquemment. sont-ils ceux qui sont responsables pour le clonage ? Pas à partir de la technologie, car celle-là, ils l'ont commandé. Pareil, je crois que c'est les gris qui l'ont fait. C'est ça, il y a des races, notamment de gris, qui les aident à ce niveau-là. Les vrilles, d'autres races sont impliquées dans la création des clones, mais a priori, l'ordre de créer cette technologie provenait des dracos. Et est-ce que c'était les dracos qui ont créé les parents ? Il y a une espèce qui se nomme les parents. Il y a quelque temps, j'ai lu une lettre, oh, pardon, une lettre qui provenait d'une parent. Et je crois que c'était justement une lettre qui était dédiée à Shane, ou peut-être à Thomas ou à Shane. Oui, non, non, c'est ça. C'est Thomas qui lisait une lettre d'un parent envers Shane disant, je ne me rappelle plus trop, c'était le genre, quoi que tu puisses en penser, je t'aimais bien, mais... Ce n'est pas très important là. Donc, c'est une espèce particulière, on va dire, qui a été créée pour jouer le rôle de parent pour l'humanité. Et oui, c'est les dracos qui ont fait ça. Et c'était dans quel but ? D'éviter d'avoir le contact direct avec l'humanité. Je ne sais pas si c'est du mépris ou bien parce que nerveusement parlant, on est très stressant. C'est ça, c'est pour faire intermédiaire, c'est pour ne pas avoir à traiter directement avec les humains. En cas. D'un autre côté, si un personnage qui ne nous ressemble pas dit, je suis ton père, tu le regardes comme ça et tu dis, oui, ta sœur ? Evidemment. Je n'ai pas réfléchi, je parle comme ça souvent. Ça peut gêner des gens, mais bon, c'est une vieille vanne. Ça veut dire, et puis quoi encore ? Tiens mon œil ? Voilà. C'était pour créer des êtres très puissants qui resteraient sur la planète et qui feraient gaffe. qui veilleraient, qui seraient comme un cabochon caché de la pyramide, un pyramidion caché de la pyramide. Alors, d'après toi, il semblerait qu'il y ait des races qui n'apprécient pas tellement lui-même parce que nous n'avons pas la même odeur, nous ne s'entendons pas bon. Est-ce que tu penses que c'est une raison pour la création des parents ? Et ils ne s'en vont de rien ? Probablement que c'est une des raisons. Toutes les races vont vous dire, toutes les races d'E.T. vont vous dire qu'on sent soit mauvais, soit bizarrement. Il faut dire qu'eux aussi ont eu une drôle d'odeur. Notre version de l'humanité n'est pas vraiment une création, c'est beaucoup plus une manipulation de ce qu'il y avait avant. Ils ont pris des gens qu'on appellerait les Lémuriens. Bon, il y a eu des changements durant le temps d'Atlantis et depuis que les Dracos sont là, ils ont manipulé la version humaine jusqu'à obtenir ce qu'on est aujourd'hui. Un petit peu tel que c'est raconté dans l'histoire à Anunnaki. Au lieu de manipuler une race d'humanoïdes, ils ont manipulé des races d'humains déjà existants. Pas les Néandertals ? Non. Alors, quel est le statut actuel des Dracos et quels sont leurs plans pour l'avenir ? Il y a eu toujours différents plans en cours mais un des arguments principaux est toujours un peu la guerre qu'il y a vis-à-vis d'une autre race, Ziti, qui par bonheur est bien loin d'être proche d'ici. Encar, est-ce que ça correspond à ce que nous disait Zana, la soi-disante Wimfin, Anunnaki, disant que si les Anunnaki s'en vont, une autre race arrive ? bien pire qu'eux. Mais elle, elle ne dit pas qu'ils ont fait tout ça. Donc, les Anunnaki, méfiance, hein ? Ils ne nous disent pas la vérité, ils trompent la vérité et ils se mettent à la bonne place dans les histoires du monde. ça ne se fait pas. Bon, reprenons. Et ils ont aussi plein d'autres projets, mais enfin, rien qui nous concerne vraiment. Est-ce qu'ils vont s'en aller ? Est-ce qu'ils s'en vont ? A priori, oui, mais il y en a quand même qui restent. On n'en arrivera pas au stade où la planète est complètement libérée des aliens reptiliens. Mais leur activité de récolte du louche sur la planète est toujours en cours. Je commence à voir des bugs. Vous voyez ? Là, je suis en play, mais ça circule, il n'y a pas le sang. Oui. Leur activité de récolte de louche est toujours en cours. Ils ne la perdent pas des yeux, à priori, cette activité. Ils n'ont pas changé d'avis. Mais à priori, la grille est en train d'être éteinte. Enfin, vous verrez bien quand vous y serez. Même si personne n'aime bien quand il dit ça, a-t-il dit. Est-ce qu'ils sont responsables pour l'intelligence artificielle et la black goo ? Eh bien, ils ne sont pas responsables pour celle-là. Ils ont la leur d'intelligence artificielle, mais ils travaillent avec. Et leur intelligence artificielle est connectée avec l'intelligence artificielle qui est basée sur Terre. Et ils travaillent ensemble parce que leurs buts sont très similaires jusqu'au moment où ils n'en auront plus besoin et où ils s'en sépareront. Les parents sont en train de travailler de manière très proche avec l'intelligence artificielle. Donc, venons-en aux parents. Combien y a-t-il eu de parents de manière originelle de créer ? Il est un chiffre. Jeux tarot ? Il y en a eu 21. Et qui ou qu'est-ce que sont les parents ? Qui les a créés ? À quoi ressemble-t-il ? Ils sont une version pas comme nous, mais pas si différente de nous. Notre aspect. Ils sont le résultat de ce que du jeu des dracos il y a 13 000 ans, du jeu génétique. Leur attitude, leur comportement sont bien plus reptilien. Mais ils ressemblent à nous. Certains d'entre eux sont déformés à cause de cette technologie de prolongation de la longévité et à cause des méthodes qu'ils ont utilisées pour prolonger leur longévité. Mais pour la plupart, ils ressemblent à des hommes, à des humains. Mais à part ceux qui ont différentes des difformités dues à la technologie, ils ont la même taille que nous. Vous ne pourriez pas les distinguer de quelqu'un qui marche dans la rue. Peux-tu nous en dire plus ? Comment les as-tu rencontrés pour la première fois ? Quelle a été la génétique employée pour les créer ? Au niveau génétique, ils sont plus dracos que nous, humains d'apparence. et 39, 39, 39, 39, 39, 39, 43, 39, 43, 40, 41, 42, 43. Mon involvement avec eux vient de la mentor quand j'étais 15. son implication avec lui date de l'âge quand il avait 15 ans et de sa relation au niveau de la tutelle mentale. J'ai plus ou moins été donné à l'un d'entre eux dans le but de faire partie de l'un de leur cercle de culte, mais ça n'a pas marché comme ils l'entendaient. et donc, elle a été très fatiguée de ma présence et elle m'a refilé à quelqu'un d'autre qu'on appelle les anciens. Ça n'a pas duré très longtemps, peut-être un an ou deux. Et j'ai interagi avec certains d'entre eux plus qu'avec d'autres. Je les ai quasiment tous rencontrés, sauf un qui me fout une sacrée trouille, je crois qu'il a dit. J'ai fait plus ou moins connaissance pendant que j'allais au meeting alors que j'étais bien plus jeune. Ils sont impliqués dans notre monde par le biais des légendes, des mythes, dans certaines mythes, légendes, d'histoire, mais ils n'ont jamais apparu dans les livres d'histoire. Donc, pas en tant que personnage historique, on va dire, si j'ai bien compris. Quel est l'âge approximatif de ses parents ? Ils ont un peu plus que 13 000 ans et le plus jeune va avoir vers les 7 000 ans, globalement. Donc, ils disposent des extensions technologiques de vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Eh bien, il y a plusieurs technologies disponibles. Il y en a beaucoup que je ne connais pas et quelques-unes que je connais. mais rien que j'ai envie de vous répéter, je tiens juste à signaler que je déconseille à quiconque de s'y frotter, à ces technologies d'allongement de la longévité. Ça se dit. Il y en a quelques-unes dont on a vu, qu'on a vu dans des films ou dans les légendes. Donc, on a compris qu'il y avait des conséquences à vouloir augmenter sa longévité. Mais quand on y pense, le temps qu'on passe sur Terre, ce n'est pas vraiment une bénédiction. Il y a beaucoup de changements qui se passent et les changements peuvent être difficiles à supporter. En cas, j'ai une illustration là, dans la série Highlander. Le pauvre Highlander, il voit disparaître ses chéries les unes après les autres. Elle vieillit, c'est lui pas et elles finissent par mourir et ça lui brise le cœur plus d'une fois. Par exemple, au niveau des changements qui sont difficiles à supporter. Et en plus, il peut y avoir des conséquences karmiques. Et au moment de la décision de s'incarner, je pense qu'il y aura d'autres conséquences aussi, nous dit Shane. Et Thomas nous dit, est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils finissent d'être déconnectés de la source par le biais de l'utilisation de ces technologies d'extension de vie ? C'est difficile de dire oui, mais probablement qu'il y a quelque chose dans ce genre-là. Ce qui est sûr, c'est qu'ils perdent la connexion à la nature et même leur connexion à leur soi supérieur. Et s'ils avaient des capacités personnelles, beaucoup d'entre eux vont les perdre aussi en utilisant ces technologies. Capacités personnelles, je pense, par exemple, psychisme, télépathie, etc., télékinésie ou autre. Est-ce qu'ils sont situés sur la Terre de manière générale ou bien ils sont plutôt réunis ou réduits à un endroit particulier sur Terre ? Ils peuvent se déplacer partout sur la planète, mais ils ne sont pas forcément séparés séparés les uns des autres très longtemps. Beaucoup d'entre eux vivent dans des endroits où personne d'autre n'essayerait même d'aller. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Comme endroit ? Ah ! Je ne sais pas s'ils vont en parler, là. Et je pense qu'on ne va pas tarder à mettre fin à cette vidéo, à ce morceau-là de la vidéo. Bon, je ne sais pas, tout en haut l'Himalaya ou dans un volcan ou bien au fond de l'eau. Je ne sais pas. Vous voyez ? Des coins où on n'a même pas envie d'aller, quoi. Où on ne peut pas, en tout cas. Alors, si je ne me trompe pas, chaque parent est aussi à la tête d'un groupe de culte, un coven. si vous avez vu la cérémonie qu'il aurait pu y avoir au CERN avec toutes ces personnes qui arrivent avec le capuchon, voilà, c'est un groupe de culte, on va dire. Et donc, est-ce que chaque parent est à la tête d'un de ces groupes de culte ? Oui. Eh bien, c'est un sujet sur lequel ils reviendront plus tard. Et, nous aussi, je pense, a priori. Là, je vais faire une pause. et puis, j'espère que ça vous a plu et que vous assisterez à la suite et que j'aurai l'occasion de faire cette suite avec le même entrain, voire même plus. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous salue. Je remercie Shane The Winner et Thomas Williams et les parents qui nous laissent nous intéresser à leur vie. et tous les autres dont on a parlé en leur demandant de, comme nous, nous améliorer. Bonne journée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada